Musique Bonjour, c'est Christine de Style Harmony. Aujourd'hui, le tutoriel va porter sur comment fabriquer vos propres pochettes plastiques. Alors, ce thème va certainement intéresser en particulier ceux d'entre vous qui participez à des marchés artisanaux. En effet, il y a beaucoup beaucoup de monde qui utilise des pochettes plastiques ou des petits sacs plastiques pour vendre leurs produits. C'est une excellente idée parce que ça permet surtout de protéger contre les mains sales. Alors, on peut laisser un ou deux exemplaires dehors parce que les gens veulent voir un petit peu à quoi ça correspond. Mais sinon, de les mettre sous plastique donne un fini beaucoup plus professionnel et surtout les protège justement des éventuelles mains sales. Alors, il faut très très peu de matériel mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, allons sur la table et commençons sans plus attendre. A tout de suite. Donc, les objets dont vous aurez besoin pour ce tutoriel sont les suivants. Premièrement, vous aurez besoin de plastique de protection pour vos documents. Vous savez qu'on trouve surtout en ce moment avec la rentrée scolaire dans presque tous les magasins. Alors, la chose importante à bien vérifier quand vous allez les acheter, c'est de prendre des plastiques qui soient le plus transparent possible et sans couleur. Parce que sinon, ça va dénaturer les objets que vous allez mettre à l'intérieur. Donc, les prendre les plus transparents possibles. Ensuite, le deuxième outil le plus important, ça va être celui-ci qui est en fait un outil utilisé pour graver le bois. Alors, ça se trouve assez facilement dans pas mal de magasins de bricolage. N'allez pas mettre cher là-dedans. C'est pas du gros matériel lourd pour professionnels. Vous les trouvez également dans les magasins qui vendent des produits pour l'audière créatif. Et surtout après sur internet. Mais ne mettez pas cher, vous pouvez les trouver entre 10 et 15 euros. Et cet outil vous sera également très utile si vous voulez, par exemple, découper vos propres stencils. Vous savez, vos pochoirs. La seule chose, c'est que si vous faites vos pochoirs, n'allez pas acheter ou utiliser plutôt ce type de plastique. Il faudra un plastique un peu plus rigide, type rhodoïde, par exemple. Ou alors, si vous pouvez garder des emballages. Des emballages, vous avez un plastique un peu dur. Vous pourrez utiliser cet outil pour découper vos pochoirs. Ce qu'il y a de bien avec celui-ci, c'est également que vous avez un régulateur de température. Donc, ici, vous allez du plus froid au plus chaud. Et vous pouvez même l'éteindre. Voilà. Là, on l'allume. Alors, en général, moi, je le mets relativement haut. Mais après, il faudra peut-être que vous fassiez des essais en fonction des plastiques et de la qualité que vous allez acheter. Alors, souvent, ces produits, cet outil-là pour graver le bois, il vient dans une boîte plastique comme celui-ci. Alors, la marque, peu importe, je peux quand même vous la donner au cas où. Il s'appelle Walnut Hollow. De toute façon, je le marquerai dans la boîte de description sous la vidéo. Et il vient avec différents petits embouts qui vous permettent de venir graver et de faire des dessins dans le bois en utilisant différents embouts. Alors là, pas utile d'avoir 36 embouts pour ce projet. Un embout comme celui-ci, le plus simple, fera l'affaire. Il vient aussi avec un autre embout que je n'ai pas là, mais il est ici, qui vient là, qui vient en fait se visser. Et là, au bout, vous mettez simplement une lame, la même lame que celle d'un cutter, qui va chauffer votre lame. Et ça permet également de découper des surfaces plus épaisses, en particulier pour le projet dont je vous parlais, de faire vos propres pochoirs avec du rhodolide. Donc ça, je vais le ranger et le remettre à sa place. On n'en a plus besoin. Ce qu'il vous faudra également pour pouvoir découper, ça va être une planche comme ça, une plaque en verre. Alors, je n'ai pas été l'acheter expressément pour ça. J'ai utilisé en fait le verre d'un... Ici, c'est du verre que vous avez. J'ai utilisé le verre d'un... Comment on appelle ça ? De tableau, vous savez, de porte-photo. Voilà, ça, ça fait totalement l'affaire. Sinon, ce que vous pouvez également utiliser, ce sont des... Comment on appelle ça ? Des tapis de cuisine, vous savez, en silicone, que l'on utilise pour la cuisson. Ça fera également tout à fait l'affaire. Parce que si vous utilisez cet outil à brûler sur votre plaque de découpe habituelle, vous savez, celle-ci que certainement beaucoup d'entre vous ont, ça va le brûler. J'ai commencé à faire une marque à l'intérieur, j'avais complètement oublié. Donc, voilà, protégez votre plan de surface. Et surtout, s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, demandez l'autorisation d'un adulte ou l'aide d'un adulte, parce que ça risque de vous brûler énormément. Cet outil monte à vraiment de très hautes températures. Donc, on va commencer le projet. Ce que je vous conseille de faire, avant de commencer, c'est de rentrer votre main dans les feuilles de plastique pour les détacher un petit peu. Et puis ensuite, il reste à couper. C'est vraiment d'une facilité en fontines. Je vais prendre un exemple ici. Je vais découper un carré. Alors, ça, c'est la partie qui est un petit peu poinçonnée et que je n'aime pas forcément. Je vais tout de suite la couper. Et en fait, l'avantage de cet outil, c'est qu'il va à la fois couper, parce qu'il est chaud, donc ça brûle le plastique, et ça va en même temps le rendre d'une certaine manière étanche. Alors, vous voyez, je ne vais pas trop vite, mais je ne vais pas non plus trop lentement pour ne pas brûler mon plastique. Hop, et voilà. C'est déjà détaché. Et maintenant, les deux parties sont soudées. Donc, je vais couper une petite poche, peu importe la taille. Après, c'est vous qui choisirez les dimensions. Voilà. Hop, je vais m'arrêter là. Et je vais découper ici, par exemple. C'est juste un exemple pour la vidéo. Voilà. Alors, la seule chose, c'est qu'ici, mon petit sachet est complètement fermé, puisque j'ai utilisé l'outil de découpe chaud. Donc, je vais juste recouper au cutter un bout ici. Alors, ça ne sera peut-être pas droit, mais je vais juste le couper ici au cutter pour pouvoir ensuite rentrer. Attendez, ça n'a pas voulu couper. Ma lame n'est pas terrible. Il faudrait que je la change. C'est qu'ici, avec l'humidité, tout rouille à toute vitesse. Donc, voilà. Maintenant, je vais pouvoir rentrer l'objet de mon choix à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer avec, par exemple, cette pierre-là que j'allais jeter. C'est quelque chose que j'ai cassé. Donc, c'est un caillou que je voulais monter en bague qui est assez lourd. C'est une pierre. Et vous voyez que ça tient très, très bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Un autre exemple, peut-être un petit peu plus joli. Ça, c'est un pendentif que j'ai fabriqué récemment. Et je ne voulais pas utiliser des grandes pochettes parce que ça peut revenir assez cher. Voilà. Et ça, c'est lourd parce que c'est en verre. Il ne reste plus qu'à la fermer. Vous mettez un petit... Vous savez, comme pour vos ventes, un bout de carton. Vous mettez une agrafe. Ce sera toujours mieux que de mettre du scotch parce que le scotch a tendance à s'enlever. Et vous avez votre petit sachet qui est prêt à être vendu. Dans le cas précis, c'est peut-être un petit peu grand par rapport à ce qu'il y a dedans. Mais en termes de rendu, c'est vraiment très sympa. Voilà ce que j'ai pu faire ici. Donc, faites utiliser la taille que vous jugez être la plus appropriée. Je pense que dans le cas présent, celle-ci est beaucoup mieux. Ça, c'est peut-être un petit peu serré. Celle-ci est bien. Ah, ce que je fais, je vais partager ça avec vous. C'est que j'utilise donc une agrafeuse et l'agrafe, je la mets vers moi, donc vers la partie produit. Je ne la mets pas de l'autre côté tout simplement parce qu'ici, je vais venir mettre une étiquette très simple en expliquant ce qu'il y a à l'intérieur et je vais recouvrir cette partie-là de l'agrafe. Cette partie où l'on peut facilement s'accrocher, ce qui fait que l'autre, on peut la laisser telle qu'elle, ça ne pose pas de problème. mais la partie qui est potentiellement dangereuse, je vais la recouvrir avec une étiquette et pas besoin de mettre encore autre chose par derrière, ça permet de gagner du temps. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous aura un petit peu simplifié la vie. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et j'y répondrai. Et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, merci de me laisser un pouce en l'air si vous avez apprécié et surtout, n'oubliez pas de souscrire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.